Bonjour, je suis Elisabeth Coelho. Retraitée depuis quelques années, après une longue carrière dans les métiers de la croisière, j'habite désormais à Toulon, ma ville natale, où je vis un confinement, ma foi, très agréable, sous le soleil de la Méditerranée. J'ai pendant près de 40 ans sillonné toutes les maires du monde, d'abord de paquebots de différentes compagnies, d'abord au poste de responsable des excursions, puis directrice de croisière et enfin directrice technique, au sein d'une agence spécialisée dans l'organisation de croisière pour une clientèle de seniors. L'amitié qui me lie à Christian Kempf et à Marielle depuis plus de 20 ans m'a conduit à accompagner régulièrement des croisières Grands Espaces en Arctique, me permettant ainsi d'assouvir ma passion pour les régions polaires et ce auprès d'une équipe de guides formidables dont certains au fil des ans sont devenus de véritables amis. Depuis que j'ai arrêté ma carrière professionnelle, je travaille ponctuellement auprès de Christian et de son équipe de bureaux. J'ai pendant un temps été en charge de la formation, du recrutement des guides naturalistes et je m'occupe chaque année de la promotion de Grands Espaces sur les salons du tourisme, accueillant sur nos stands les personnes en quête de nature, de dépayssement, attirées par ces destinations exceptionnelles que Grands Espaces propose, toujours bien sûr, en petits groupes francophones et avec un encadrement de scientifiques, un encadrement d'exception. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de l'article, je suis certaine que certains guides le feront beaucoup mieux que moi, mais je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue avec mon mari et avec Christian et Marielle et une vingtaine de passagers lors du passage à l'an 2020 dans ce pays fascinant qu'est la Géorgie. Ce fut un voyage vraiment exceptionnel. Nous étions basés à Tbilisi, la capitale, et au départ de notre hôtel, le Tiflis Palace, un très bel hôtel situé au cœur de la vieille ville, nous avons rayonné à travers le pays en compagnie d'une guide formidable qui a su, tout au long de notre voyage, nous faire partager sa passion pour son pays. Tbilisi est une ville pleine de contrastes. On y voit des monuments qui datent de l'ancienne Russie soviétique, qui côtoient les immeubles haussmanniens de l'avenue Chotar ou Stavelli, ou autres constructions néoclassiques, mais c'est surtout la vieille ville qui a gardé un charme indéfinissable, un charme oriental, avec ses maisons au vieux balcon en bois, avec ses ruelles typiques bordées des chocs d'artisanat. Mais on y voit aussi quelques ovnis tout droit sortis du XXIe siècle, comme par exemple le pont de la paix ou bien le nouveau théâtre à l'architecture si caractéristique. Tbilisi abrite de magnifiques églises qui, tout comme la forteresse qui domine la ville, sont surtout, en cette période de fin d'année, illuminées, offrant un spectacle absolument magique. Dans les environs, nous avons visité la station de ski de Gudori à 2200 mètres d'altitude. Nous avons vu des monastères, nous avons vu des cathédrales médiévales, des villages traditionnels, mais nous avons aussi visité, par exemple, un site troglodytique absolument passionnant, et bien sûr la ville de Gori, ville natale de Staline, avec le musée qui lui est consacré. Bien entendu, nous avons goûté quelques-uns des meilleurs crus des vins géorgiens, mondialement réputés, et goûté les spécialités de la gastronomie locale, aux noms imprononçables, tous délicieux, mais plus particulièrement, ces succulents petits raviolis farcis à la viande et aux épices. Le réveillon fut une soirée véritablement enchantresse. Nous étions sur la terrasse de notre hôtel, au dernier étage, et de là, nous avons vu Tbilisi s'embraser de mille couleurs, avec des feux d'artifices éclatants de tous les coins de la ville. Promenade en bateau sur la coura, ascension en téléphérique jusqu'au sommet de la forteresse, bain dans les eaux sulfureuses des termes, folklore, chant polyphonique, rien n'a manqué au programme de ce formidable voyage dans ce pays aussi étonnant que fascinant qu'est la Géorgie. Inutile de vous dire que nous nous sommes inscrits sur la liste des volontaires pour encadrer le voyage qui se tiendra en cette fin d'année 2020-2021 pour le réveillon. Et pour ce voyage, Christian Kempf a eu l'excellente idée de combiner la découverte de la Géorgie et celle de l'Arménie. J'espère vous avoir donné envie d'être de ce voyage, mais en attendant de pouvoir nous envoler vers cette magnifique destination, je n'aurai qu'un mot, soyez prudent et surtout prenez bien soin de vous.